Le club Ararat TV avec le groupe SOR Caviar Pétrussian, partenaire du club Ararat TV Le club Ararat TV de Richard Fandiquian Spéciale Foire internationale de Marseille 2015 Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous C'est le club Ararat TV Dialogue RCF Vous retrouvez cette émission en podcast sur le site des radios chrétiennes francophones rcf.fr Ainsi que sur le site de la chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne ccifa-france.com Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et notamment sur nos pages Facebook Asnavour Story, hashtag 2015RTAG Où il y a actuellement 18 000 internautes RTAG comme Recognize the Armenian Genocide Ainsi que dans le groupe Ararat TV que vous êtes invité à rejoindre une émission Consacrée à la Foire internationale de Marseille 2015 Et à la Journée de l'Arménie Émission réalisée par Frédéric Vanegas Alors nous accueillerons de nombreux invités au cours de ces quatre émissions réalisées donc depuis le pavillon Arménie Émissions qui seront multidiffusées sur l'antenne de Dialogue RCF Journée d'inauguration du pavillon aujourd'hui en présence de la présidente du conseil départemental des Bouches du Rhône Martine Vassal C'est la première année Martine Vassal que vous inaugurez ce pavillon Arménie en tant que présidente du conseil départemental des Bouches du Rhône En termes de budget, vous présidez le deuxième plus important département français après les Hauts-de-Seine Département avec à sa tête, on le sait, là aussi un président d'origine arménienne comme vous M. Patrick de Védjian Alors chère Martine, qu'est-ce qu'elle évoque pour vous cette Foire de Marseille que vous connaissez bien ? Bonjour Richard, bonjour à tous et à toutes, donc ravi d'être sur votre antenne aujourd'hui Oui effectivement c'est la première fois que je l'inaugure en tant que présidente du conseil départemental Mais ce n'est pas la première fois que je viens à l'inauguration de ce stand Qui depuis 25 ans met en avant la culture, les valeurs, les traditions arméniennes Et c'était important pour nous de continuer cette action parce que je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut surtout avoir à l'esprit C'est de ne jamais oublier et le devoir de mémoire est fondamental Et je tiens à féliciter et à remercier l'ensemble des associations parce que sans les associations et sans les bénévoles qui tiennent les stands Et on ne pourrait pas faire grand chose, donc merci à tous et à toutes de mettre en avant cette culture arménienne qui nous tient tellement à coeur Alors la Foire de Marseille, on va accueillir en quelques instants Richard Latière de la Safime C'est une dame âgée de 91 ans, elle a le même âge en fait que Charles Aznavour On peut dire que c'est une véritable institution, 350 000 visiteurs C'est le seul événement à Marseille qui rassemble autant de monde Oui c'est un événement économique, social et culturel qui est important 91 années, c'est vrai que le temps passe très vite Richard, il ne faut peut-être pas autant le rappeler Mais cette Foire reste toujours aussi dynamique, aussi importante Et puis surtout permet de faire mieux connaître l'ensemble des cultures Le territoire du département des Bouches-du-Rhône est un territoire très riche Qui est composé de 37 communautés différentes Et ces communautés vivent très bien les unes à côté des autres Et ce qui était fondamental aujourd'hui c'est de pouvoir mettre en avant cette culture arménienne Comme d'autres cultures qui méritent toutes nos attentions Et qui ont fait la Provence et qui permettent à la Provence d'avoir des atouts et des compétences absolument remarquables Alors 2015 c'est une année particulière, c'est en effet l'année du centenaire du génocide arménien A Marseille et dans toute la région on a pu remarquer le foisonnement d'événements culturels Qui ont déjà parcouru cette année exceptionnelle Alors que nous entrons dans le quatrième trimestre Comment avez-vous perçu les célébrations et les nombreuses activités qui se sont déroulées Depuis le début de cette année Martine Vassal ? J'espère que ces commémorations continueront au-delà de l'année du génocide Parce qu'il ne suffit pas à une année de se souvenir, il faut se souvenir toute sa vie Et donc là-dessus nous serons aux côtés de la communauté arménienne Pour continuer justement ce travail de mémoire qui est fondamental pour nos futures générations Cher Martine, je vous laisse continuer votre petit tour de la Foire internationale 2015 Merci d'être venu au micro du club Ararat TV Dialogue RCF A très bientôt Et nous accueillons maintenant Richard Latière Richard Latière donc directeur des manifestations de la SAFIM Alors Richard Latière, à 91 ans la Foire de Marseille n'a pas pris une ride Ce n'est pas une formule convenue, le public est toujours aussi fidèle au rendez-vous que vous leur fixez chaque année Avec toute votre équipe et désormais avec le président Fauchon Oui tout à fait et cette année pour la 91e Foire internationale de Marseille Un public fidèle et plus nombreux encore que l'année dernière Puisque hier soir on avait une augmentation de nos fréquentations de 8% Ce qui n'est pas négligeable et qui nous satisfait énormément et surtout satisfait nos exposants Alors la Foire de Marseille, Richard Latière c'est toujours pour les exposants l'occasion incontournable D'attirer chaque année les regards, de multiplier les contacts et de garnir surtout le carnet de commandes Tout à fait, cette Foire est à plusieurs volets Le volet économique qui est le plus important puisque nos 1300 exposants sont là pour faire des affaires Et pour remplir leur carnet de commandes Alors il y en a qui le remplissent dans les médias pendant les 11 jours de Foire Il y en a d'autres qui travaillent les rendez-vous qu'ils ont fait pendant la Foire Et souvent les entreprises font des commandes encore 5 ou 6 mois après la fermeture de la Foire On estime que le volume d'affaires traité pendant la Foire est de plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires Donc c'est un gros impact au niveau de l'économie régionale Et la Foire doit rester un des moteurs essentiels de cette économie Alors Richard Latière, comment voyez-vous les transformations autour du parc Chanon Avec notamment la pose de la première pierre du centre commercial du nouveau stade Vélodrome Qui sera livré en 2017 ? Alors tout ça je crois c'est l'évolution L'évolution de la ville qui s'agrandit et c'est tant mieux Cette ville de Marseille que nous aimons tous et moi particulièrement Parce que j'y suis né et puis j'ai des attaches familiales et professionnelles très importantes dans cette ville Aujourd'hui on a la chance d'avoir un grand stade Vélodrome nouveau, rénové Qui va accueillir l'Euro 2016 Un centre commercial qui va ouvrir en courant 2017 Des hôtels Mais tout ça c'est un complément Et je crois que la Foire de Marseille existera avec ça Et en plus ces commerces, ces hôtels qui ouvrent C'est un complément excellent pour nos congrès qu'on accueille toute l'année Parce que les congressistes vont trouver à proximité du parc Chanon Des hôtels et des commerces pour se distraire après leurs travaux de réunion et de congrès Alors Richard Latière vous avez un parcours brillant, vous êtes entré en 73 je crois Tout à fait Au parc Chanon, vous êtes comme menuisier Comme menuisier Si j'ai de bonnes informations et vous avez gravi tous les échelons Alors qu'est-ce qui vous aura le plus motivé dans votre carrière ? Je crois que le plus qui motive une carrière comme la mienne si je peux me permettre C'est surtout la passion de la rencontre, la passion des gens Et aussi on fait des métiers qui sont passionnants Parce que chaque année il faut se remettre en cause Et puis on a tellement rencontré d'hommes et de femmes du monde entier Parce que j'ai des connaissances pratiquement dans tous les pays, dans tous les continents du monde Donc c'est extraordinaire et on a encore envie de continuer encore longtemps Merci en tous les cas monsieur Latière d'être venu au micro de Dialogue RCF Nos amitiés au président Fauchon A très vite Le club Ararat TV avec le groupe SOR Caviar Pétroussian Partenaire du club Ararat TV Le club Ararat TV de Richard Fandiquian Spéciale Foire internationale de Marseille 2015 Voilà nous accueillons maintenant Maître Léven Jolakian Léven Jolakian vous êtes président de la région sud du fonds arménien de France Comme chaque année en novembre l'opération Foneton est une campagne d'appel téléphonique Destinée à recueillir des promesses de dons en France pour l'Arménie Alors comment préparez-vous cher Léven la mobilisation des troupes pour l'édition 2015 ? Eh bien nous avons une chance extraordinaire C'est que nous n'avons pratiquement pas de préparation à faire Parce que tout le monde attend ce jour-là Donc pour participer au Foneton Et pour apporter évidemment ses dons, sa contribution Pour qu'on réalise tout ce que nous avons entrepris en Arménie et au Kharabar Et cette année le Foneton donc Sera parrainé comme chaque année Par des personnalités Et nous avons cette année Patrick De Véjian Ainsi que Madame le maire de Paris Madame Hidalgo Qui ensemble parraineront le Foneton cette année Deux parrains donc de l'édition 2015 Patrick De Véjian et Nadine Morano Non, 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 pas de confusion s'il vous plaît Excusez-moi, pardonnez-moi Et le maire de Paris, c'est ça, la maire de Paris La maire de Paris Madame Hidalgo Madame Hidalgo Anne Hidalgo J'ai fait de l'absurde parce qu'on parle beaucoup actuellement D'une autre personne Effectivement Alors signalons, Léven, je l'accueille en de nombreux projets Structurants pour la reconstruction de l'Arménie Qui ont bénéficié de la générosité des donateurs Grâce aux dons reçus Les projets qui ont été réalisés concernent les routes Ensuite, l'approvisionnement en eau des villages Puis le développement agro-pastoral des zones rurales Oui, c'est ça, oui Et entre autres également des différentes constructions Notamment, nous avons réalisé la construction de l'hôpital de Goris Où exerce la ZAF actuellement Donc nous avons pratiquement C'est nous qui avons fait la construction de l'hôpital Nous avons également inauguré Il y a une semaine Un centre d'apprentissage à Chouchy Qui est fait pour recueillir 450 élèves Dans les 3 ou 4 prochaines années Et dont l'inauguration a été faite au mois de septembre Donc ce sont de très très grosses opérations Il y a également la route Qui reliera le nord de l'Arménie au Kharabar Qui reliera donc l'Arménie à Vardénis Et qui sera une deuxième dorsale Si vous voulez Qui permette une libre circulation Entre l'Arménie et le Kharabar Alors on peut dire Maître Jolakian Que le Fonéton est vraiment un moment de grande mobilisation Qui transcende les origines Les courants de pensée Et les clivages politiques Absolument oui Tout le monde participe Il n'y a aucune arrière-pensée politique Donc tout le monde est là pour travailler Et pour aboutir à servir l'Arménie Et à surtout la reconstruire A ce sujet nous organisons le 23 octobre Un repas Qui est le repas du 23ème anniversaire du Fonds Arménien Que nous organisons à l'école à Mascaïne à Marseille Et donc qui sera présidée par Mme Martine Vassal Avec la présence de Valérie Boyer Et de M. Terziank, président national du Fonds Arménien Et j'espère que beaucoup de gens seront présents Tels que M. Didier Parakian Que je vois ici Donc en espérant qu'il sera également présent Et qu'il apportera sa contribution Merci Maître Jolakian Je sais que vous êtes attendu On rappelle simplement avant que vous nous quittiez Les noms des deux parrains De l'édition 2015 Il s'agit de... Patrick Dévégian Et de... Anne Hidalgo Et Anne Hidalgo Et nous accueillons maintenant Didier Parakian Dans le club Ararat TV Dialogue Didier Parakian Adjoint au maire de Marseille Délégué à l'économie Aux relations avec le monde de l'entreprise Et à la prospective Alors Didier Parakian Face à la crise économique Marseille est pourtant en pleine expansion Dans des domaines traditionnels Qui ont fait son histoire Alors avant de parler de Marseille Je vais vous parler du match de football Qui aura lieu la semaine prochaine A Nice malheureusement Enfin malheureusement J'aurais préféré que ça se joue à Marseille Parce que nous allons être très nombreux A soutenir l'équipe de France Mais aussi et surtout l'équipe d'Arménie L'équipe d'Arménie bien sûr Et comme nous sommes 100% français 100% arménien J'espère que le match nu sera au rendez-vous En tout cas on sera tous là Pour soutenir nos deux équipes Alors pour en revenir à votre question Effectivement La ville de Marseille C'est en pleine métamorphose En pleine renaissance Et c'est devenu une ville créative Une ville innovante Une ville attractive Et notamment sur le stand de la ville de Marseille Nous parlons de numérique Puisque Marseille a été Et dans les 40ème villes au monde A être les plus innovantes Marseille est une ville business friendly Où il fait bon investir Où il fait bon travailler Aujourd'hui nous accueillons de grands investisseurs Il y a 15 jours J'étais avec une boîte Dans les data centers Qui s'appelle Interxion Qui a investi 45 millions d'euros A Marseille Et qui est venu Mettre ses fils Ses tuyaux Pour faire venir internet Parce que les grands groupes américains Que sont Microsoft Google Facebook Leur ont dit C'est à Marseille Et nulle part ailleurs Qu'il faut être Donc on voit cette ville En plein renouveau En plein renouveau touristique aussi Nous avons connu Une magnifique saison touristique Avec plus de 7 millions de touristes Venus du monde entier Notamment beaucoup de chinois C'est plus de 100 000 chinois Qui sont venus à Marseille Grâce peut-être notamment A la visite du premier ministre chinois Et puis grâce aussi A cette magnifique série De télévision du style Plus belle la vie Qui s'appelle Family Onze Go Et qui est tournée à Marseille Et qui a été vue Par près de 200 millions de chinois Et qui fait que Les touristes adorent Marseille On pourrait parler aussi Des américains Qui sont venus en nombre En force Nous avons reçu Le maire de Miami Premier port de croisière au monde Et qui nous fait les yeux doux Puisqu'il souhaite signer Un accord de coopération Avec la ville de Marseille Ce que nous ferons Alors avant d'aller en Arménie Avec Martine Vassal Nous irons avec Jean-Claude Godin A Miami Au mois de mars 2016 Et peut-être que nous irons aussi A Londres Parce que vous savez que maintenant Grâce à l'Eurostar Nous avons accueilli Cet été à Marseille Plus de 200 000 touristes britanniques Marseille et Londres En moins de 6 heures Marseille et la Provence Plaient beaucoup A ces étrangers Qui viennent Comme le disait Martine Vassal Ce matin Marseille a toujours été Une ville généreuse Une ville solidaire Et on accueille L'étranger avec un E majuscule Et on déroule Le tapis rouge A nos investisseurs Et à nos touristes Alors est-ce qu'on peut dire Didier Paracian Que Marseille a su Modifier ses infrastructures Pour s'adapter Aux enjeux économiques Du 21ème siècle Oui et bien les enjeux économiques Aujourd'hui vous avez La priorité Des priorités Avec Dominique Thian Qui est le premier adjoint En charge de l'emploi C'est de faire reculer Le chômage Il y a en 95 Il était à 22% Aujourd'hui il est bien sûr Encore trop haut Mais on l'a fait Reculer de plus de 10 points Et donc aujourd'hui On continue Et nous avons Dans le plan attractif Que nous avons proposé Nous avons mis en avance Des filières d'excellence Je vous ai parlé du numérique Je vous ai parlé du tourisme J'aurais pu vous parler Du secteur de la santé J'aurais pu vous parler De la mode Du design Tous ces secteurs Qui sont en train De créer de l'emploi Vous savez ce qui se passe Du côté du pôle média De la Belle de Mai Avec toutes ces centaines De start-up Qui sont en train De sortir de terre Nous sommes en train De constituer De créer une véritable Silicon Valley Made in Marseille D'ailleurs en Arménie Aussi il y a des Des grosses têtes pensantes Et il y a de gros Créateurs d'entreprises En matière de numérique L'Arménie est en pointe En matière de numérique Aussi Alors Didier Paracian Tout de même Avant de nous quitter On est juste en face Nous nous trouvons Juste en face Du stand De la ville de Marseille Un mot tout de même Sur encore une réussite A votre actif Parce qu'on se souvient Du pavillon M Durant donc Capitale Marseille Capitale européenne De la culture Alors là vous avez lancé Un club qui marche très bien C'est le club Des ambassadeurs M De la ville Alors quelques mots De présentation Au sujet de ce club Des ambassadeurs Didier Paracian Voilà Jean-Claude Godard A souhaité que nous créions Ce club Aujourd'hui nous sommes 500 ambassadeurs Dont le point commun Est d'être des fervents Amoureux du territoire M comme Marseille M comme Métropole M comme Méditerranée Ici à Marseille Il y a des gens de talent Dans les secteurs scientifiques Dans le secteur économique Dans le secteur culturel Et bien C'est ces réussites là Que je veux mettre en avant Moi je préfère Qu'on parle du Marseille loving Plutôt que du Marseille bashing Et bien Nous sommes une armée De VRP Pour faire venir Des investisseurs Pour faire venir Des congrès Pour faire venir Des grands événements À Marseille Oui Marseille est en train De rentrer à fond Dans le 21ème siècle Et puis Puisque nous Nous sommes Pas loin de ce nouvel objet monde Que les stades Vélodromes J'ai commencé En vous parlant du football Marseille est en train De rentrer Et de jouer En Champions League Merci en tout cas Didier Paracian D'être venu Dans le club Ararat TV Dialogue Et bien je vous souhaite Une bonne continuation Puisque je sais Que vous allez rejoindre Le stand de la ville de Marseille Un mot quand même Sur ce qui se passe Au niveau du stand De la ville de Marseille A la foire Oui alors nous avons mis en avant Le numérique Marseille ville intelligente Nous sommes en train De créer Ce qui sera Le 112ème quartier De Marseille Du côté de Lilo à Lard Dans le 15ème arrondissement Qui est en train De sortir de terre Une ville intelligente Où pourrais-je De 2000 personnes Vont se balader Vont découvrir La ville de demain Avec des voitures Sur coussin d'air Avec des jardins Potagers mutualisés Avec des parkings Mutualisés Avec une boucle d'eau Qui va permettre D'économiser En tout cas C'est ce qu'on montre Aujourd'hui Sur le stand De la ville de Marseille Et bien sûr Vous êtes les bienvenus Et puis je remercierai Enfin la foire de Marseille Parce que Comme Garo et Sepian Le disaient Ca fait 25 ans Que le stand De l'Arménie Tient place ici Nous sommes dans L'allée royale Le meilleur des emplacements C'est celui Qui est donné A l'Arménie Et ça c'est un coup de chapeau Il fallait le souligner Et remercier La foire de Marseille Qui va accueillir Cette année 300 000 visiteurs Et aujourd'hui Je dirais C'est 300 000 Arméniens Puisque nous sommes tous Des Arméniens aujourd'hui Merci beaucoup Merci Didier Parraquian A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà c'est la fin du Club Arara TV Dialogue RCF En direct Enregistré depuis le Pavillon Arménie De la Foire internationale de Marseille Merci à nos invités D'avoir participé à cette émission Merci à vous toutes Et à vous tous de votre attention En attendant de vous retrouver Dans un prochain numéro Du Club Arara TV Je vous souhaite de passer Une excellente semaine Et je vous dis à très vite Sur Dialogue RCF Le Club Arara TV Avec le groupe SOR Caviar Petroussian Partenaire du Club Arara TV Le Club Arara TV De Richard Fandiquian Spécial Foire internationale de Marseille 2015 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada